Et salut à tous, c'est Soyle et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur Red Dead Redemption 2 et nous allons attaquer la chasse aux animaux. Je lance une nouvelle série qui va s'appeler la chasse aux légendaires. Je vais chasser tous les légendaires et vous montrer les emplacements exacts de chaque légendaire. En tout cas, aux environs parce que c'est jamais exactement au bon endroit. Sur les 16 légendaires, j'en ai déjà 3. C'est le cheval, l'ours pendant la quête et le renard que j'ai déjà fait. Suite à ça, j'ai décidé de faire des vidéos à faire avec vous. Aujourd'hui on s'attaque au tout premier, c'est-à-dire le Wapiti. Alors pourquoi le Wapiti ? Je ne sais pas, c'est parce que j'étais ici. Et je me suis dit on va essayer. Donc le Wapiti légendaire. Il se trouve ici, près de Baku Station. Alors c'est en haut de Valentine's. Donc en haut à droite de Valentine's, vous avez le Fort Wallace ici. Et du coup, dans ce petit carré, cette petite zone-là, vous allez pouvoir trouver le Wapiti légendaire. Alors le plus chiant, c'est de trouver le premier indice. Mais vous cherchez un petit peu, vous allez le trouver. Donc moi je l'ai trouvé, il se trouve ici. Donc c'est la zone qui est là. Donc dès que vous avez le message, vous êtes rentré dans une zone, vous pouvez le traquer. Donc là, c'est bon, vous cherchez les indices et vous pouvez le traquer. Donc on est parti pour le premier indice. Examinez. Voilà, il y a extrêmement de Wapiti. Donc là, on a une zone blanche qui est apparue sur la map. Donc hop, il est parti par où ? Il est parti par là. Deuxième indice, il est là-haut. Donc pour info, j'utilise mon téléphone avec l'application Headed Redemption 2. Ça me permet de regarder la map plus en détail. En fait, le téléphone va se connecter à votre jeu. Et donc vous allez avoir la map en temps réel. Donc comme ça, je le vois là. C'est pour ça que je vous dis, je vois la zone blanche sur mon smartphone. Ainsi que mon personnage. Donc c'est en direct. Vous pouvez l'utiliser aussi en ligne que hors ligne. Vous pouvez mettre des marqueurs. Vous pouvez voir les ennemis qui s'approchent, etc. Donc là, on continue. Il est monté par là. Donc on a notre dernier indice qui se trouve ici. Donc tac. Il est où ? Il est là. C'est la fourrure. Ok. Donc il n'est pas loin du tout. Il est par là. Il est là-bas. Donc on le voit. Attends, je vais prendre des Gmail. On va se baisser. Il est là. On va l'étudier pour avoir des informations. On va le pister. Pister. Voilà. Afficher les infos. Alors, fournir du bois utile pour fabriquer des objets. Utiliser un fusil à lunettes pour tuer l'animal proprement. Donc, pour info, les animaux légendaires. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme arme. Essayer des armes puissantes pour pouvoir le tuer vite. Mais le jeu ne prend pas en compte les dégâts sur la peau, etc. Vu que c'est des animaux légendaires. Donc le wapiti, il est là. Je viens de le voir. Je sors mon fusil. J'ai un arc et je vais prendre la carabine. Je pense qu'on devrait le faire. Je vais mettre des balles à haute vélocité. Donc il est toujours là. Si je ne me trompe pas, il est parti. Oui, il est là. Ok, c'est parti. Ici, est-ce que je vais me placer derrière l'arbre ici. Ok, je ne le vois pas. Il s'approche en pleine tête. Il va tomber normalement. S'il ne tombe pas, je lui retire dessus. Tu ne veux pas tomber. Alors, la prochaine fois, je prendrai un fusil. Hop là, il m'a chargé. Viens là. Voilà. La prochaine fois, je prendrai un fusil. Vu que la carabine n'est pas assez puissante. En tout cas pour lui. Vu que c'est une grosse bête. Alors, hop, on va le dépecer. Dépecer, petit légendaire. Donc ça y est, premier légendaire. Premier légendaire fait. Yes. Et logiquement, vous allez voir, la peau, elle n'aura pas de dégâts. Vu que c'est un légendaire, elle n'a pas de dégâts. Voilà. Fourrure légendaire. Nickel. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec les légendaires, vous allez pouvoir fabriquer des amulettes. Vous allez pouvoir, comme c'est écrit, des amulettes. Vous allez pouvoir fabriquer avec la peau des manteaux, des manteaux plus classes, etc. Donc, je vais le charger sur mon cheval. Yes. Nickel. Donc là, ça me dit que je n'ai pas assez de place sur ma sacoche. Ouais, j'ai beaucoup trop de choses dans la sacoche. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, là, je l'emmène au trappeur pour la peau et au receleur pour ce qui est des bois, etc. Pour qu'il fabrique des amulettes. Et c'est tout. Pour info, les légendaires ne spawnent qu'une fois. Et non, il ne va pas respawn. Ça ne s'utilise qu'une fois. Et c'est tout. Donc, je ne vais pas vous montrer mon chemin en direction du trappeur. Mais je vais vous montrer où il se trouve. Donc, voilà. Donc, lui, il est fait un au moins. Donc là, par rapport à moi, le plus près, si je ne me trompe pas, il se trouve en bas de Valentine. Tu en as ici. Tu en as un autre qui se trouve à Saint-Denis, qui est un peu plus loin. Il est là, à Saint-Denis. Et les receleurs, il y en a un juste à côté, là, receleurs, etc. Donc, c'est ceux avec la pâte, ceux avec le logo de la pâte pour la peau. Et ceux avec le panneau, le panneau avec une croix pour ce qui est bois, etc. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, donc sur le prochain légendaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à laisser votre avis dans l'espace commentaire, bien sûr. On se retrouve d'ici quelques jours. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada